bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un oracle qui a été créé par une artiste que j'apprécie beaucoup aussi bien d'un point de vue artistique que humain il s'agit donc de l'oracle message des oiseaux créé par hélène ciotat j'ai déjà présenté quelques-uns de ses jeux je crois même la quasi totalité elle a fait pas mal de tarot et d'oracle elle est très très créative puisqu'elle en a sorti beaucoup et en plus c'est quelqu'un d'adorable donc ici on a comme son nom l'indique un oracle dont le thème est les oiseaux tout simplement donc c'est un jeu qui est auto édité il est sorti en 2021 aux dernières nouvelles il lui en reste en stock par contre on peut pas savoir jusqu'à quand puisque voilà les jeux d'hélène ciotat sont édités en quantité ultra limitée en général un auto édité en quantité ultra limitée donc il faut pas tarder laisser passer sa chance sachant qu'il y a certains de ces jeux qu'elle n'imprime plus du tout alors ici ce qui m'a frappé vraiment positivement bien sûr c'est la douceur des illustrations des cartes j'aime beaucoup 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 alors déjà j'aime beaucoup ce que fait hélène mais là il y a vraiment quelque chose de très très doux très très éthéré forcément ce sont les oiseaux donc les messages qui sont transmis sont des messages bienveillants on a donc sur chaque carte un petit message comme vous pouvez le voir ici et en bas on a le nom de l'oiseau voilà et malgré enfin malgré je sais pas si malgré c'est le bon terme mais il y a beaucoup de douceur mais en même temps malgré cette douceur qui aurait pu quelque part entraîner des couleurs peut-être un peu un peu un peu fade là pas du tout il y a vraiment une grande douceur mais en même temps les couleurs sont très vives très belles et c'est ça qui est intéressant je trouve c'est c'est ce paradoxe dans les illustrations cette douceur et le côté très très coloré voilà alors je vais vous montrer le dos les sublime on a des feuilles mais en même temps on a également des plumes avec cette lumière qui vient d'en haut donc c'est vraiment lumineux les cartes sont ultra épaisse de très bonne qualité en plus elles sont mat donc ça c'est vraiment chouette on a un carton qui fait très brut au niveau du toucher c'est agréable il a été je sais pas si je l'ai dit mais il a été imprimé en france donc ça c'est important enfin c'est important de le préciser donc ici on a élargi ton horizon et ton regard ici tu ne peux pas tout contrôler on a l'impression qu'il essaie de se retourner pour regarder au dessus ou je ne sais quoi les obstacles te renforcent c'est un calao rhinocéros ton âme est belle laisse-la rayonner alors ici on a protège toi tant qu'il faut ne te préoccupe pas de ceux qui te jugent prends soin de l'équilibre de ton lit puis les messages ce qui est chouette c'est que vous voyez on a des messages de développement personnel bienveillant mais on a aussi des messages qui peuvent avoir une portée divinatoire connaît ta beauté avec humilité libère ton corps et ton esprit sois fier de ce qui te différencie après on peut s'en servir vous savez on peut tirer une carte par jour et se servir un petit peu du message comme un mantra une pensée positive si vous voulez on peut également comment dire faire des recherches à partir du message dans des livres sur internet ou puiser au fond de soi qu'est ce que ça nous évoque et faire un vrai travail d'introspection pour essayer de comprendre comment le message résonne et bien sûr c'est un oracle que je conseille aux amoureux de la nature c'est un oracle qui nous donne envie en fait de de sortir dans la nature et à l'extérieur de se promener de se balader d'être attentif au bruit d'être attentif vous savez aux couleurs de regarder dans le ciel mais de regarder aussi au sol dans les arbres un peu partout et de s'harmoniser en fait aussi bien avec la nature qu'avec soi-même puis les oiseaux ce sont quand même c'est un symbole de liberté vraiment un grand symbole de liberté il ya une sphère également avec le nid vous savez les oeufs etc il y a quelque chose de très de très protecteur en fait voilà symboliquement je pense que le sujet a été bien choisi reçoit avec gratitude les offrandes de la vie avec un oiseau donc le zosterops à dos gris qui tient dans son bec une baie une baie sauvage j'imagine c'est fascinant en fait un oiseau quand on regarde la morphologie etc donc un très très beau jeu une très jolie découverte rien de surprenant puisque tout ce qu'Hélène Sueta fait ou crée est sublime en tout cas c'est ce que je pense comme je disais il est toujours disponible pour le moment je vais vous mettre dans la description de ma vidéo l'email de la créatrice et peut-être même je vais mettre sa page je crois qu'elle a une page sur facebook et peut-être même sur instagram il faut que je revérifie tout ça mais voilà je vais vous mettre ce qu'il faut dans la description de ma vidéo pour pouvoir la contacter si vous voulez vous procurer ce jeu alors quand je dis description c'est vous avez une flèche normalement en bas à droite par ici et vous cliquez dessus et là vous aurez donc un texte qui apparaîtra avec les infos que je viens de vous dire voilà message des oiseaux voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos